Combien de fois par semaine dois-je nager ? C'est une question qui revient très souvent. Dans cette vidéo, on va te partager l'impact que peut avoir ton emploi du temps en natation sur tes progrès, avec les quatre variables à prendre en compte qui sont très importantes dans la structure de tes semaines d'entraînement, mais également que faire et combien de fois nager en fonction de ton niveau et enfin, quel type de séance réaliser si tu nages une, deux, trois ou cinq fois par semaine. T'es prêt ? C'est parti ! La variable numéro un à prendre en compte, ce sont tes objectifs ou bien même ton objectif. Si par exemple, c'est de garder la forme ou si c'est de préparer un Ironman ou bien une compétition en eau libre ou bien encore une compétition master, l'objectif diffère énormément et l'entraînement en conséquence également. Par exemple, les meilleurs nageurs d'eau libre qu'on accompagne nagent plus de 40 km par semaine alors que d'un autre côté, nos doyens qui nagent juste pour le plaisir de glisser et de se maintenir en forme sont comblés avec trois kilomètres par semaine. Si tu veux notre aide pour atteindre ton objectif, nos coachs se proposent d'échanger de vive voix pendant 15 à 30 minutes avec toi afin de comprendre quels sont tes besoins, quel est le plan d'action à mettre en place et comment nous pouvons t'aider. Tu peux cliquer ici ou cliquer directement dans la description pour répondre aux questions qu'on t'a préparées et réserver un moment pour échanger de vive voix avec nos coachs. La seconde variable très importante par rapport à tes entraînements et au nombre de fois que tu vas nager par semaine, c'est le temps à ta disposition. Si tu as trois heures chaque semaine pour t'entraîner, il vaut mieux s'entraîner quatre fois 45 minutes que trois heures d'un coup. D'abord parce que tes sensations, tes progrès, ta capacité à répéter techniquement les éléments pour progresser, ça va te permettre de progresser plus vite, ça va te permettre aussi de faire perdurer des sensations davantage tout au long de la semaine. Mais il faut aussi prendre en compte les temps de déplacement jusqu'à ton lieu d'entraînement, l'habillage, le déshabillage dans les vestiaires, l'échauffement, bref une séance de 45 minutes peut vite se transformer en une heure ou une heure quinze. La troisième variable, c'est ton expérience. Si tu débutes la natation, commencer directement avec quatre séances de deux heures par semaine, ce n'est pas très judicieux. Pour te donner un ordre d'idées théorique, généralement, on augmente le volume d'entraînement de 10% chaque semaine. Enfin, un dernier critère qui est parfois et même souvent négligé, ce sont les autres activités sportives que tu peux avoir dans ta semaine. Si par exemple, tu t'entraînes six fois par semaine en natation et que tu désires encore progresser, il sera peut-être plus judicieux et plus pertinent de passer à cinq séances de natation et d'ajouter une à deux séances de renforcement musculaire ou de yoga plutôt que d'augmenter et de nager encore davantage. Car des séances de musculation ou yoga vont développer des qualités complémentaires à celles de la natation qui vont te permettre de progresser encore davantage. Et donc, en fonction de ton niveau, il est important de se concentrer sur des éléments qui sont parfois très différents. Si tu es débutant, il faut avant tout privilégier la technique et l'aisance aquatique. Car le changement de milieu entraîne souvent des crispations, une certaine appréhension également, mais surtout des grosses lacunes techniques. Donc, pour te donner un ordre d'idée, il vaut mieux privilégier trois quarts de ta séance basée sur l'aisance aquatique et les qualités techniques plutôt que de chercher absolument à développer ton endurance ou d'autres qualités physiologiques. Et tu peux utiliser le quart restant de ta séance pour mettre en place et transférer les éléments techniques que tu as pu découvrir précédemment vers le crawl, vers la nage complète pour parvenir à enchaîner les longueurs. Si tu es un nageur intermédiaire, on va privilégier les qualités fondamentales, la technique, l'endurance, la force et la vitesse. Si tu es intermédiaire, ta technique te permet généralement de nager longtemps et d'enchaîner les longueurs, mais pas forcément de nager très vite. Si tu nages plus de deux minutes de moyenne par 100 mètres, la technique reste le levier de progression numéro un. Ce n'est pas en étant plus fort ou plus endurant que tu vas nager plus vite. Mais dans un second temps, développer tes qualités d'endurance, de force et de vitesse au service de ta technique vont te permettre de maintenir une exécution technique sur de plus longues distances ou de maintenir une exécution technique de qualité sur des vitesses plus importantes que ce que tu as l'habitude de faire. Enfin, si tu es un nageur confirmé, on va continuer de capitaliser sur les qualités fondamentales, technique, vitesse, endurance, force, mais également sur les qualités secondaires, VMA, allure, résistance ou encore travailler dans les quatre nages. Car même si à ce stade, la technique est bien maîtrisée, il y a toujours des petits détails qui te permettent d'avoir des déclics qui vont te faire progresser. Et le début de séance est idéal pour travailler techniquement à ce stade. Mais la majeure partie de tes entraînements, en termes de volume et d'intensité, est consacrée à développer tes qualités fondamentales et tes qualités secondaires. Maintenant, sur quoi se focaliser en fonction du nombre de séances qu'on a la possibilité de réaliser ? De manière générale, lorsque tu ne peux t'entraîner qu'une seule fois par semaine, je te recommande vraiment de te concentrer sur la technique avant tout et puis sur l'endurance pour être capable de nager longtemps et de nager à un rythme de croisière correct. Tu as un potentiel de progression qui reste néanmoins limité avec une seule séance par semaine. Avec deux séances par semaine, on peut continuer donc de travailler la technique et l'endurance, mais on peut également ajouter une séance supplémentaire toujours basée sur la technique qui est vraiment le gros levier de progression, mais également avec un travail en force ou en vitesse pour toujours développer ses qualités fondamentales. A partir de trois séances, on va conserver notre socle des deux séances initiales et puis on va pouvoir ajouter, en fonction de ton niveau, intermédiaire, on va pouvoir ajouter à nouveau une nouvelle qualité fondamentale, l'endurance par exemple, on va pouvoir travailler davantage. Et puis, si tu es un nageur déjà plutôt confirmé, on va pouvoir travailler des qualités qui n'a pas été encore abordées. En fonction des cycles d'entraînement, on pourrait travailler la VMA. Par exemple, si on est plus proche d'une compétition, travailler l'allure de course pour se préparer à la compétition ou ce qu'on appelle du travail spécifique. Par exemple, si tu prépares un 200 mètres papillon, travailler les séries en papillon à allure de course va vraiment être bénéfique pour te préparer à la compétition. Enfin, si tu t'entraînes quatre séances ou plus, c'est bien parce que tu as pas mal de temps, tu vas pouvoir travailler plusieurs éléments à la fois. D'abord, pour faire très simple, je te recommande de conserver une majorité de ton volume d'entraînement autour de la technique et de l'endurance. D'abord parce que ce sont les plus gros leviers de progression, mais aussi parce que ça ne va pas créer une surcharge d'entraînement importante du fait de l'intensité qui reste relativement faible. Et puis, de compléter ce socle majoritaire avec un peu de travail soit spécifique, soit sur une qualité en particulier. Si tu as choisi de travailler pendant les six prochaines semaines ta VMA par exemple, tu vas pouvoir faire régulièrement du travail de VMA dans ta semaine. Et quel que soit ton niveau, on t'a préparé une série de séances type que tu peux télécharger gratuitement, soit juste en dessous, soit dans la description, qui vont te permettre de progresser tranquillement en travaillant sur les qualités fondamentales. Il te suffit donc de cliquer dans la description ou juste en dessous, puis de sélectionner ce qui te convient le plus et de nous laisser ton email pour qu'on t'envoie les accès. C'est parti !